Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon premier top de ma chaîne. Je pense que vous avez vu le titre et la miniature, mon top 10 de mes jeux Nintendo préférés. En dernière position, on a Paper Mario Color Splash. Pourquoi j'aime ce jeu ? Tout simplement parce que c'est un jeu complet qui est très très long. Certes, il est sur la Wii U, je sais que la Wii U, personne ne l'aime. Mais moi, je l'aime bien, franchement. Ce n'est pas ma console préférée, mais je l'aime bien. C'est un jeu très 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 complet. Pour le finir à 100%, c'est ultra long, franchement, il faut y aller. En plus, tu as plein de trucs annexes. Franchement, c'est un jeu que je le kiffe. J'ai eu la chance d'y jouer, mais pas sur l'émulateur directement. Alors, en neuvième position, on a Super Mario 3D World. Alors, Super Mario 3D World, je l'ai mis en neuvième position, tout simplement, parce que c'est un jeu complet. Qui, pour finir à 100%, franchement, il est long à finir. Mais pas autant complet que Paper Mario Color Splash. Parce que le jeu, il est long, mais c'est un jeu de 3D classique. Tu compares à 3D Land, c'est un peu pareil. Sauf que 3D Land, je crois qu'il est un peu plus court, mais sans plus. Alors, après, en huitième position, on a Animal Crossing Amiibo Festival. Alors, il y en a plein dans les commentaires que je les vois déjà venir. Ils vont me dire, ah, mais Animal Amiibo Festival, c'est nul. Non. Tout simplement parce que Nidano, ils ont essayé de faire un bon concept d'Animal Crossing. Et ils ont essayé de changer. Bon, oui, il y en a, ils vont me dire, c'est Mario Party. Mais non, t'as des événements, le jeu, il est assez long à faire. Franchement, en plus, il se fie au moi de côté en ce moment. Franchement, c'est un super jeu. Je vais dire que je le conseille, mais... Je le conseille. Mais si, franchement, vous hésitez entre Amiibo Festival, New Horizons, prenez New Horizons. Mais franchement, c'est un très bon jeu si vous avez le Wii U. En septième position, on a Super Mario Party. Alors, Super Mario Party, c'est un jeu sur Nintendo Switch, bien évidemment. Mais qui est très très court, malheureusement. Bon, oui, il y a le online qui ne bug pas du tout. C'est le seul jeu, je crois, qui ne bug pas, le online. Et les mini-jeux à côté. Mais les plateaux, il n'y en a que quatre. Malheureusement, j'aurais préféré. Franchement, au début, quand je les ai sortis, je me suis dit, il va y avoir max de plateaux et tout ça. Qu'il n'y ait pas à avoir de mise à jour, j'étais franchement dégoûtée. Mais voilà, c'est un jeu que je conseille. Mais franchement, ça aurait été mieux qu'il l'améliore avec plus de plateaux. Luigi's Mansion, le 1. La série Luigi's Mansion, c'est un jeu que je conseille. Enfin, surtout le 1, je le conseille. Mais malheureusement, il est court. Et moi, j'ai eu plein de moments où je me suis franchement perdue. J'ai dû regarder des solus sur YouTube, sur Internet et tout ça. Parce que j'étais bloquée, je ne trouvais pas la pluie, la salle. Il est dur à comprendre, franchement. Par contre, il ne fait pas peur. Sur la boîte, je crois que c'est marqué peur. Mais la capture de le fantôme est assez simple. Mais je préfère celui de la 3DS plutôt que celui de la Gamecube. Parce que celui de la Gamecube, les commandes sont ultra galères à trouver. Après, on passe au Luigi's Mansion 3. Alors, c'est un jeu sur Switch. En 5ème position. Je le kiffe, ce jeu. Franchement, j'y passe des heures et des heures. Même s'il est sorti il y a longtemps, je le kiffe. Bon, je crois que je l'ai fini à 100%. Mais j'aime bien retourner de temps en temps sur le mode online. Parce que oui, de temps en temps, il bug. Mais c'est 8 joueurs. Donc, il faut comprendre. Franchement, c'est un jeu que je conseille. Pas en priorité, mais c'est un jeu que vraiment je conseille. J'en suis à plus de 100 heures dessus. C'est un bon jeu que je conseille. Alors, après, on passe dans le drop 4. Donc, en 4ème position, on a New Super Mario Bros U Deluxe. Alors, c'est un jeu que je l'ai mis en 4ème position. Parce que c'est Super Mario Bros. Surtout celui-là, je le kiffe. Bon, certes, la aventure est assez rapide. Malheureusement. Mais c'est un jeu... Il faut vraiment du temps pour le finir. En plus, si tu veux le finir à 100%, tu dois d'abord tout trouver. Toutes les pièces étoiles et tout ça. Pour avoir, après, le monde des toits. Voilà. Donc, franchement, c'est un jeu que je conseille, que je kiffe. Donc, je n'ai pas eu la chance de le tester. Mais je l'ai... Enfin, si, je l'ai testé chez un ami. Mais sans plus. Je crois que je vais aller jouer au monde 4. Un truc comme ça. Non, c'est un super jeu et je le kiffe. En troisième position, on passe sur Mario Kart 8 Deluxe. Alors, on passe dans le top 3. Mario Kart 8 Deluxe est un jeu que je kiffe, que je continue à y jouer. J'essaye d'avoir toutes les coupes en 3 étoiles, en 50, 100, 150, 200 et 150 miroirs en CC. J'essaye d'avoir toutes les coupes. C'est ultra galère. J'y joue même en famille. C'est un jeu interminable. Quand ma famille vient, on y joue à fond. On rigole dessus et tout. Il n'y a pas d'inconvénients. Le online, franchement, il marche super bien. Bon, je n'y retourne plus dessus parce que... Je ne sais plus pourquoi il ne y retourne plus. Mais franchement, l'online, ouais. Il ne bug pas. Non, il ne bug pas sans plus. Bon, des fois, des petites déconnexions de console. Mais ça, c'est pas d'autre faute. Et là, on passe à un top 2. Animal Crossing New Horizons. Alors, c'est un jeu que je kiffe, kiffe, kiffe et surkiffe. Et j'y joue des heures et des heures. J'en suis à plus de 150 heures sur le jeu. Je le kiffe et j'y joue à fond. Je le remodile, je l'ai eu. Et je suis en train d'aller à fond à ma ville. Là, franchement, c'est un jeu que je kiffe. L'online, je n'ai pas... J'ai essayé qu'il y a 3-4 personnes. Bon, des fois, ça bug, mais sans plus. Les Dodocodes, c'est super bien pour les youtubeurs. Pour inviter leurs abonnés, c'est super bien. Franchement, c'est un super jeu que je conseille. Mais à tout prix. C'est un jeu en priorité que je conseille vraiment, vraiment, vraiment. En plus, il est ultra long. Tu peux jouer avec tes amis. C'est super bien. Voilà, je ne vais pas vous spoiler le jeu. Mais franchement, c'est un jeu que je conseille. Et foncez vite. Parce qu'en plus, je crois qu'il en déstock sur certains sites. Voilà. Si vous voulez le précommenter, je vous mettrai le lien. Enfin, si vous voulez le commenter, je vous mettrai un lien Amazon dans la description. En première position, nous avons Animal Crossing Let's Go To The City sur Nintendo Wii. Alors, c'est un jeu que je surkiffe. C'est grâce à ce jeu que je connais la licence Animal Crossing. Il y a tout, plein de choses dans ce jeu. Les objets sont stylés. Tu as le centre-ville, tu as la carte. Franchement, c'est un jeu que je kiffe surkiffe et sur-sur-sur-kiffe. Malheureusement, je ne peux plus jouer. J'ai joué sur la Wii U. J'y joue sur l'immunateur, mais je n'y joue plus maintenant. Et voilà, franchement, c'est un jeu que je kiffe. Qui est très 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 long. Qui est interminable. Tu peux modifier ta maison comme tu veux. Bon, certes, vous allez me dire que c'est un jeu sur Wii. Mais c'est mon jeu. C'est grâce à lui que je connais la licence Animal Crossing. Et c'est grâce à lui que, sans ce jeu, ma chaîne ne serait pas là aujourd'hui. Tout simplement. Bon, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a pensé, likez, commentez et partagez. A vous abonner pour plus d'aventures. Et ciao tout le monde.